Coucou mes petites beautés, c'est Fariel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous une astuce super naturelle avec des ingrédients naturels pour s'épiler le duvet. Si cette vidéo vous intéresse, restez bien là. Vous n'aurez besoin ni de crème dépilatoire, bien évidemment, ni de rasoir, ni de cire, même pas de fil à coudre. Donc si vous vous demandez pourquoi je parle de fil ici à coudre, tout simplement parce que j'ai fait une vidéo comment s'épiler le duvet. Avec un fil à coudre, cette vidéo-là a des centaines de milliers de vues. Je vous invite à aller la voir si vous désirez connaître cette méthode d'épilation au fil. Je vous explique pas à pas comment le faire chez vous, toute seule, bien sûr. Aujourd'hui, on ne parle pas du fil, mais d'une toute autre méthode. Il s'agit de s'épiler, comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo, avec de la farine. Je vous montre comment on prépare la petite mixture et puis place à l'application. Avant tout, mes petites beautés, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner. N'oubliez pas également d'activer la notification, comme ça vous serez au courant dès que je poste une vidéo. Il suffit pour cela d'appuyer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du petit bouton s'abonner. Donc pour cette épilation, il vous faudra de la farine de pois chiches. Oui, c'est écrit en italien, je ne suis pas italienne. Je ne parle pas italien malheureusement, mais c'est la seule farine que j'ai trouvée de pois chiches près de chez moi. J'ai essayé avec de la farine de riz, j'ai essayé avec de la farine blanche, de la farine pour pâtisserie, etc. Cela ne fonctionne pas, du moins pas aussi bien, mais pas aussi bien que la farine de pois chiches. Donc si vous voulez vraiment de très bons résultats, des résultats tout courts, je vous invite à acheter la farine de pois chiches. Elle ne coûte pas très cher, je pense que je l'ai payée à 1,50€ pour 500g. Il vous faudra du lait. Ici aussi, on peut remplacer le lait par de l'eau. D'après mon expérience à moi, le lait fonctionne mieux que l'eau, mais vous pouvez essayer avec de l'eau en attendant si vous n'avez pas de lait par exemple. Mais pour moi, le lait fonctionne nettement mieux. Vous pouvez également, si vous avez du yaourt nature, vous pouvez aussi utiliser du yaourt nature, mais je trouve que le lait et la farine ici de pois chiches, c'est la combinaison parfaite. Je prends une cuillère à soupe de farine de pois chiches, comme ceci. Je vais rajouter du lait, une demi-cuillère à soupe de cette quantité-ci. Je vais mélanger. Je vais mélanger et je vais voir si c'est trop liquide, je rajouterai de la farine, et si ce n'est pas assez liquide, je rajouterai en fait du lait. Juste mélanger comme ceci. Comme vous voyez, ce n'est pas assez liquide, donc je vais rajouter encore un peu de lait. Donc je pense que c'est l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe. Voilà. J'avais pris la cuillère à café, mais finalement, la cuillère à soupe, ce sera suffisant. Donc là, j'ai la texture que je veux. Donc c'est une bonne grosse cuillère à soupe de lait et une cuillère à soupe de farine de pois chiches. C'est vrai qu'habituellement, je le fais vraiment sans mesure. On y va pour l'application. Donc j'ai pris mon pinceau, la préparation que je viens de faire, et je vais l'appliquer. Donc il faut l'appliquer sur un visage propre, donc visage démaquillé, nettoyé. Donc évitez d'avoir des traces de maquillage sur votre peau. Je vais l'appliquer donc ici au niveau du duvet, donc ici au-dessus de ma lèvre supérieure. Et je vais appliquer quand même une bonne couche. On y va. Bon. Je ne sais pas trop pourquoi je suis allée jusqu'ici, mais bon. Ok, donc il faut attendre entre 10 et 20 minutes le temps que la farine sèche. Ça va dépendre si vous avez mis de l'eau ou du lait ou du yaourt nature. Donc après 10 minutes, vous touchez si vous voyez que c'est sec. De toute façon, on le ressent un petit peu, ça tiraille légèrement. Si vous sentez que c'est sec, vous pouvez l'enlever. On attend que ça sèche. Après, une fois que ça sera séché, j'aime bien prendre un disque à démaquiller que je mouille, donc avec de l'eau tiède, et je passe et donc je frotte, mais vraiment très très légèrement. Donc en faisant des mouvements circulaires, mais comme ça vraiment les poils sont plus facilement éliminés. Cette méthode-ci fonctionne au fil du temps, au fil des applications. Donc après une application, vous allez voir que certains poils vont déjà s'en aller. Mais c'est à force de le faire que vous allez rendre le poil beaucoup beaucoup plus fin jusqu'à une épilation dite définitive. Moi personnellement, je ne l'applique pas régulièrement. Donc j'ai encore des poils malheureusement qui poussent. Moi j'applique principalement la méthode du fil. C'est ce que j'utilise pour m'épiler le duvet. Pourquoi ? Parce que je voyage quand même pas mal. Et toujours avoir de la farine, du lait. Ce n'est pas en fait super pratique. Par contre, un fil à coudre, ça ne prend pas de place, ça ne prend rien du tout. Ça passe en bagage à main, en bagage à soute. Il n'y a aucun problème avec les liquides, etc. Donc le fil, c'est toujours génial. Par contre, si vous utilisez cette méthode-ci vraiment régulièrement, vous pouvez avoir de très bons résultats au point où vous n'aurez plus normalement à vous épiler. Donc si vous vous posez la question, est-ce que c'est valable pour tout le visage ? Oui, tant que ce sont des poils fins en fait. Si vous essayez de vous épiler les jambes avec, vous pouvez essayer, mais ça va prendre énormément de temps vu que les poils sur les jambes, en règle générale, sont plus épais et plus longs. Là, c'est vraiment une épilation qui fonctionne pour les poils plus ou moins fins, on va dire. Ça dépend de la pilosité de chacune et de chacun. Mais c'est vraiment principalement pour tout ce qui est du veille, que ce soit les poils fins qui sont sur notre visage et ici au niveau de la moustache. Là, je commence un peu à sentir que ça tire. Donc rendez-vous dans 10 minutes. 10 minutes se sont écoulées, ça commence vraiment à sécher. En fait, c'est tout sec. Je prends juste un disque à démaquiller, j'ai mis dans un verre de l'eau. C'est juste de l'eau du robinet. Et je vais venir juste mouiller mon disque à démaquiller pour pouvoir enlever ceci. Pour l'enlever, je vais venir ici frotter, donc comme ceci. Voilà. On a un petit peu rouge, c'est pas très grave. Je reprends un autre disque pour essuyer. Par contre, quand ça tombe sur elle, c'est vraiment le goût du poils chichés. Voilà, donc vous frottez en fait et puis vous séchez tout simplement. Vous pouvez rincer si vous n'avez pas de disque à démaquiller. Vous utilisez tout simplement vos doigts et vous venez juste frotter légèrement comme ceci. Après, on a la peau vraiment super douce. Je vous conseille au début de le faire au moins 2-3 fois par semaine. Et puis vous espacerez quand vous verrez que vous serez de moins en moins de poils. Mais continuez jusqu'à ce que vous voyez vraiment les résultats que vous désirez. Voilà, moi c'est ce que je préconise. Du moins, c'est la farine de poils chichés, c'est très important. Donc l'action de gommer sa peau, plus les composants de la farine de poils chichés et de lait, vont permettre d'avoir une épilation du duvet, voire une épilation définitive. Voilà mes petites beautés, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner, c'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est réel, fait réel. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501